Qui est dans Buzz News aujourd'hui ? On parlait de Drea. On parlait de Drea. De Drea. Drea. NCE Reportage a fait un sujet sur les femmes du rap ivoire. D'accord. On peut trouver ça sur YouTube, c'est disponible sur YouTube. D'accord. Un très beau reportage. Ok. Mais Drea a dit, c'est qu'elle gagne par moi. On a qu'à l'écouter. On se sent plus jument, on va pas dire qu'on est immensement riches, mais en tout cas, on a de quoi se mettre dans la poche. Alors le mois, on gagne combien par exemple ? Le mois ? Oui. On peut partir à 3 millions, 4, 3 millions, 4. Et ça, on se dit que c'est le bon risque qu'on a pris en disant, bon, on va embrasser la carrière d'artiste ? Bah moi, je parle en fonction de moi personnellement. Voilà, je suis avec maman, j'ai pas tellement de dépenses. Donc quand je gagne peut-être 3 à 4 millions par mois, c'est d'épargner, faire des trucs avec. Donc, pour moi, ça me va. Voilà. Je ne sais pas. Bonjour. Alors, Ozon, toi qui es l'officier supérieur du rap, alors, tu peux nous éclairer sur ce qu'on entend. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Là, tu ris pourquoi ? Non, c'est rap. Oui, maintenant, oui, d'accord. Ah, mais rap, c'est rap. D'accord, il n'y a pas problème. Vas-y, pose ta question. Mais pourquoi il y a des stressés ? Non, 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 moi, j'ai juste... Pose ta question, vas-y. D'accord. Je t'écoute. On dit que les gens disent que c'est rien que par flottage, des Drea. Donc, toi, tu es dans le... Je crois qu'il tient le milieu du rap. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ce qu'elle dit, c'est possible. C'est possible. Parce que les gens ont tout de suite... Les gens se sont tout de suite précipités pour lui lancer la pierre, pour la traiter de menteuse. Mais on ne connaît pas l'avis des gens. Tu vois, ce qu'elle dit... Si moi, je viens te dire ce que je ne gagne pas jour, tu es obligé de me croire parce que tu ne sais pas ce que j'ai fait. Oh, je sais quand tu me dis que je ne gagne pas jour. Moi, je vais savoir parce que les comptes vaut dans toi et puis Karina dans le gouvernement. Ce qu'elle veut gagner l'amour, je dois savoir. Et je dois savoir aujourd'hui. D'accord, ok. Pour elle, elle est artiste, elle est dans un label et puis on voit tous qu'elle sort des projets. Et puis aujourd'hui, c'est très facile pour une fille de réinvestir son argent. Tu vois ce que je veux dire ? Si dans le streaming, elle a eu un blé il y a, je crois, deux ans, je dis n'importe quoi, si il y a deux ans, elle a eu un bon blé dans le streaming et que son label qu'il a signé lui a donné... Il y a ce qu'on appelle le cachet de signature. Voilà, si elle a eu son cachet de signature qu'elle a investi, dans un salon, dans la moudre, dans n'importe quoi, il y a plein d'investissements. Mais là, il s'agit de la musique. On lui a dit... On ne lui a pas dit ce qu'elle gagne dans le rap. On lui a posé la question de ce qu'elle gagne. Oui, mais dans le reportage, on parlait de la musique. C'est la musique. Oui, on parle de musique, mais je pense qu'elle a dit ce qu'elle gagne. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand les rappeurs, quand on donne les fortunes des rappeurs américains, ce n'est pas forcément dans la musique. Parfois, ils sont dans le cinéma. Oui, mais là, en ce moment, parce que là, c'est un bout. Drea gagne 3 millions par mois. Non, il ne faut pas perdre les papouas. Il faut qu'on les... Parce que l'élément qu'on vient de montrer, c'était juste un bout du reportage, mais il s'agissait de ce qu'elle gagnait dans la musique. Oui, mais elle a dit... D'accord. Croyons-le. On n'a pas venu dire non, c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'on en sait ? D'accord, Karina. Toi, tu penses que Drea peut gagner 4 ou 3 millions par mois ? On a un bout ici. Là, il n'a pas précisé si on parle de sa carrière. Après, c'est une artiste. Elle fait tout à part la musique. Elle fait d'autres choses. Il y a des artistes aujourd'hui qui associent leur image à des marques, qui font des placements de produits. Tout ça, ça fait partie de la carrière, Moulou, on est d'accord ? Donc, ça peut faire. Non, non, après... Non, non, il ne faut pas mélanger les choses. Toi, par exemple, tu es chef d'entreprise et tout ça. Ça, c'est extra. Tu vois, ça, c'est à côté. Mais dans ta carrière musicale, chanter, spectacle, vendre, vendre les CD, tout ça. Non, je dois comprendre. Non, je t'explique, ce que le gars a demandé, c'est ce qu'elle gagne dans la musique. Oui, c'est pas ce qu'elle fait après. Oui, oui, oui. Mais à cause de cette musique-là, elle fait des placements, non ? Justement, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est la musique-là qui est l'élément principal qui permet de réaliser d'autres choses. Donc, vous voulez dire que justement, les 3,4 millions, elle gagne ça dans la musique, c'est ça ? Elle peut gagner ça. Non, je ne comprends pas. Ce que je te dis, c'est que quand la musique te permet de gagner de l'argent quand tu investis dans le sport, dans la mode, dans la judiciaire, c'est pas n'importe quoi, ça, ça fait partie des choses qui te font gagner aussi de l'argent, mais c'est la musique qui t'a permis de réaliser tout ça. Donc, la musique en tant que telle, la musique de Drea, lui permet d'avoir 4 millions, 3 millions par mois. C'est la question. Elle a dit, non ? C'est la question que je vous pose. Non, si elle a dit, on n'a pas ses chiffres, si elle a dit, moi, je suis mis son manager, son producteur, si elle a dit, moi, je regarde, elle est dans un label. Oui. OK ? On ne sait pas les réalités du fonctionnement de son business. D'accord. OK ? Si elle a dit, moi, je sais qu'elle a des spectacles, si elle a dit, on n'a qu'à croire. D'accord. On n'a qu'à prendre même. On n'a qu'à prendre compte. Prenez. Je vous suis. Oui, oui. Tiane, la musique avant, ça payait mieux qu'aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Je pense que ça paye mieux aujourd'hui qu'avant. C'était quoi, vos réalités ? Parce que nous, à l'époque, tu ne peux pas dire à quelqu'un pour aller chanter, par exemple, tu dis, tout de suite comme ça, il crée au scandale. Il crée au scandale. Mais aujourd'hui, les gens donnent 2, 3, 4, 5. Je vois qu'avec les DJ, il y en a qui vont jusqu'à 10 millions. Bien sûr. Avant, ça n'existait pas. D'accord. À l'époque, ton plus gros cachet, c'était combien ? Moi, ici, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais eu de cachet 1 million. Ah ouais ? À l'extérieur, oui. À l'extérieur, combien ? 1 million, 2 millions. 2 millions. À l'époque ? À l'époque. C'était quelque chose. C'était beaucoup. C'était beaucoup. 1 million, 2 millions. Tu sais que moi, parfois, quand je compare les réalités d'aujourd'hui à avant, je suis impressionné par ce qui se passe dans le rap. À l'époque, quand on organisait nos centres de système, quand tu fais un centre de système que tu fais payant 2 000 francs CFA, tout le monde t'insulte. Tu vois ? Tout le monde dit, mais depuis quand ? Pourquoi ? Comment ? Mais il y a au moins de 10 ans, quand un petit organise son mouvement, il fait à 5 000 francs, 10 000 francs, et c'est plein. Moi, je suis à la Daloa, il y a quelques années, je suis arrivé avec une soirée de rap et les tickets, c'était 5 000 francs. Toute la ville était en mouvement, les gens se sont allés payer, il n'y avait même plus de place. Donc aujourd'hui, il y a de l'argent dans la musique, c'est comme dans le football. Bon, c'est bon. Je veux dire que chaque époque a ses réalités. Voilà, exactement. Alors, avec 3 ou 4 millions de gains le mois, est-ce qu'on peut dire que Drea, la rappeuse, l'a mieux payée ? Bon, si Drea gagne 3 ou 4 millions par mois et les autres, peut-être que Andiès, qui voyage beaucoup, qui fait des concerts en Europe, qui a fait des concerts ici, qui sort beaucoup de projets, peut-être que Andiès gagne plus, peut-être que Oprah gagne encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, si chacune vient dire ce qu'elle gagne, on pourra juger. Pour l'instant, elle a dit pour elle, on ne connaît pas pour les autres. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Mais, M. le Président, ça m'intrigue un peu. D'accord. Parce que tu gagnes, moi je ne veux pas dire qu'elle ne gagne pas, c'est ce qu'elle a dit. Elle gagne 3 ou 4 millions, mais, qui vit chez maman-là, moi je ne comprends pas, c'est ce que je veux savoir en fait, c'est parce qu'elle ne peut pas utiliser les 3 millions, 4 millions là, ou bien c'est parce que sa maman ne veut pas qu'elle quitte la maison. Parce que de nos jours-là, quand tu es artiste, quand tu dis que tu vis encore en famille, c'est bizarre. Oui, mais Drey, elle est très jeune. Drey, elle est très jeune, elle a encore l'âge de rester en famille. Elle est étudiante, mais elle prend son temps. Elle ne prend pas du risque d'aller vivre seule. Mais, si, à la maison, c'est pour moi, papa, il y a la place. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, parce que je voulais être indépendante, ce n'est pas parce que mes parents m'ont chassé. Toi, tu as tout. Coup, c'est une chasse. Coup, c'est une chasse. Franchement, et puis je suis vite parti de la maison, en tout cas. En cours d'attaquer ton médeur. Oui, à taquer. Ah, voilà. Je me disais que je gagnais plus, donc je pouvais m'occuper de moi. D'accord. Et tu as réussi. Oui. D'accord. En tout cas, ce qu'on retient de cette affaire, c'est que quand tu prends ton travail au sérieux et que tu le fais bien, tu peux en vivre, mais paisiblement. Voilà. Ça, c'est important. En tout cas. Alors, Belinda. Pardon, Belinda. à qui je fais un coucou, c'est la fille de tienne. Belinda, elle gagnait combien à l'époque ? Parce que Belinda, ça, c'est notre star aussi. Ah, il est bien. Elle a commencé le père avant nous. C'est une big star. Très, c'est Belinda Chou. Oui, c'est une big star. Belinda Chou. C'est toujours en dehors de la Côte d'Ivoire qu'on avait le bon cachet. Sinon, à l'époque, c'était 300 000, 400 000. D'accord. Oui. Maman, est-ce qu'après, j'ai ma paix, Belinda, je sais qu'elle a fait un autre bonçon ? Elle avait fait une autre chanson. Après ça, déjà, elle ne voulait plus être dans le showbiz. Dans le showbiz, oui. Elle a quitté le showbiz. Mais elle est très dépassée. Belinda, elle était petite. Elle avait 7 ans. Si on ne va pas l'amener au studio, il a mis le truc, chante, elle a chanté. Bon, elle n'était pas consciente des choses encore. Mais quand elle a grandi un peu, elle a dit non, qu'elle ne veut pas. Le showbiz, elle veut pas. C'est trop du showbiz. Donc, elle est tranquille, elle est dans son foyer. Très belle aussi, Belinda. Non, elle est dans son foyer. Oui, elle est jolie. Oui, Belinda. D'accord. En tout cas, félicitations à Adria. Continue comme ça. Bravo, ma chérie. Continue comme ça. Et puis, dans les 3 ou 4 millions, par moment, tu peux passer en papo. Et puis, comment on peut gérer ? Alors,